Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, donc une vidéo mensuelle que je réalise tous les mois où, eh bien, cette fois-ci, je vais parler d'investissement en bourse. Tu le sais, sur cette chaîne YouTube, je parle principalement d'investissement en immobilier, je parle aussi beaucoup d'entrepreneuriat, mais je me suis fixé, eh bien, tout simplement un challenge puisque tous les mois, je réalise une vidéo où je parle de mes investissements en bourse et ce challenge, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement de me générer des revenus passifs grâce à la bourse et grâce notamment, eh bien, au cashflow que je réalise dans mon immobilier par rapport à mes différents projets immobiliers, mes investissements locatifs, mais également mes sous-locations, eh bien, je, tout simplement, récupère une partie du cashflow qui est généré chaque mois que je réinvestis, eh bien, sur un portefeuille boursier. Et l'idée, c'est de faire travailler, tout simplement, l'argent que j'ai gagné. Je le fais travailler sur des placements en bourse et l'objectif final, eh bien, c'est grâce à la bourse, c'est tout simplement récolter des revenus passifs grâce, donc, à mes différents investissements. Avant de commencer cette vidéo, eh bien, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant puisque deux fois par semaine, je te publie des vidéos où je te parle d'investissement en immobilier, je te parle d'investissement en bourse, mais je te parle aussi et surtout d'entrepreneuriat et je te parle d'entrepreneuriat lié à l'immobilier. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je fais de l'immobilier, mais d'une manière un petit peu originale puisque je fais de la sous-location professionnelle immobilière et je fais également de la conciergerie d'appartement. Ces deux business me permettent de générer et de gagner de l'argent tous les mois, tout simplement sans investissement, sans gros investissement du moins, sans crédit bancaire avec des résultats rapides. Donc, si toi aussi, tu souhaites monter ces deux types d'activités, si tu es intéressé, je t'invite à récupérer tout de suite deux formations totalement gratuites qui sont disponibles dans la partie description de cette vidéo. Donc, comme je te le disais, tous les mois, je tout simplement fais de l'arbitrage par rapport à mes différents gains et par rapport à ce que j'ai pu récolter, ce que j'ai pu générer comme cash flow par rapport à mes différentes activités. Donc, soit mes investissements locatifs, soit mes sous-locations professionnelles immobilières. Et du coup, je prends une partie de cet argent, de ce cash que j'ai pu gagner et tout simplement, je le réexploite dans des placements en bourse. Tout simplement parce que j'ai un objectif et cet objectif, c'est dans quelques temps de me générer des revenus passifs grâce à la bourse. Voilà, c'est très clair. Donc du coup, j'ai mis en place ce challenge maintenant il y a plus de six mois de ça et tout simplement, je fais des trades sur cette chaîne YouTube en live avec toi. Je fais un point sur mon portefeuille, on va le faire tout de suite ensemble. On fait tout simplement aussi une liste d'actions sur lesquelles j'ai déjà commencé à travailler et que je vais te présenter aujourd'hui. Et du coup, je fais mes trades en live devant toi sur mon téléphone et notamment grâce à l'application Trade Republic. Cette application que je recommande fortement puisque c'est une application qui est très ludique, très facile à utiliser et qui va te permettre, tu vas le voir, de faire des placements de manière très simplifiée. Mais c'est aussi que c'est une application qui va te permettre de faire des investissements fractionnés. Ce que je veux dire par là, c'est que tu ne vas pas être obligé d'investir sur une action complète. Tu vas pouvoir prendre peut-être des portions d'actions. Si par exemple, tu fais des petits investissements, 10 euros, 20 euros, c'est possible aujourd'hui grâce à ce type d'application parce que tu ne vas pas aller chercher une action complète, mais tu vas aller chercher une portion d'actions. Et ça, c'est plutôt bien pour ceux qui ont des petits investissements qui peut-être n'investissent que 50 euros tous les mois. Eh bien, moi, je vous le dis, il vaut mieux effectivement investir une petite somme d'argent mais de manière régulière tous les mois plutôt que d'attendre d'avoir 5 000, 10 000 euros de capital comme certains parfois se posent comme question. Il faut le faire cette opération tous les mois. C'est pour ça que je le fais, eh bien, moi, chaque mois depuis maintenant plus de 6 mois. Et l'idée, c'est de partager ça avec toi sur cette chaîne YouTube. Alors, bien évidemment, je ne suis pas un conseiller en investissement. En bourge, je ne suis pas un organisme reconnu. Je n'ai pas de diplôme par rapport à ça, mais je partage librement, eh bien, ce que je fais à titre personnel avec toi. Bien entendu, charge à toi ensuite, eh bien, de faire tes propres recherches pour savoir, eh bien, ce que tu dois réaliser comme opération. Mais enfin, j'espère que ça peut t'inspirer et que ça peut te donner toi aussi, eh bien, une source d'inspiration pour faire tes différents investissements en bourse. Donc, moi, j'ai sélectionné, comme je te le disais, l'application Trade Republic et on va y passer tout de suite dans quelques instants sur mon téléphone. Mais c'est aussi que j'ai fait le choix de choisir des actions plutôt américaines puisque j'en avais parlé très longuement sur des précédentes vidéos que je vais t'inviter à regarder sur cette playlist où j'expliquais justement, eh bien, que ces différentes actions avaient une tendance sur, eh bien, les dizaines et dizaines d'années précédentes, avaient une tendance à avoir une augmentation plus importante que des actions plutôt françaises. Donc, c'est pour ça que j'étais plutôt allé sur ce type d'actions. J'ai aussi sélectionné des actions qui sont plutôt à distribution de dividendes tout simplement parce que c'est ma stratégie encore une fois. Et donc, du coup, eh bien, ce mois-ci, on va tout simplement passer tout de suite sur mon téléphone et on va déjà faire un petit point sur, eh bien, mes différentes actions, mais surtout un point sur mon portefeuille. Eh bien, voilà, on arrive sur Trade Republic. Voilà, donc aujourd'hui, eh bien, j'ai un portefeuille, donc, de 12 579 euros et j'ai donc de disponible, et c'est ce que j'ai placé aujourd'hui, j'ai donc 1254 euros. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé, eh bien, de placer à peu près 1200 euros sur différentes actions que j'ai sélectionnées et dont on va parler dans quelques instants. Alors, chaque mois, je décide une somme qui est complètement arbitraire, qui est complètement différente, puisque il y a des mois où je vais placer 2000 euros, des mois où je vais placer plutôt 1000 euros. Là, ce mois-ci, je vais placer 1200 euros tout simplement parce que chaque mois, je fais de l'arbitrage par rapport à mes différents gains, comme je te le disais, sur mes activités. Donc, en fonction des mois, si c'est des mois meilleurs que d'autres, eh bien, plutôt que de laisser le cash disponible, eh bien, je préfère le faire travailler et notamment sur mes placements en bourse. Donc, moi, ce que je peux dire déjà aussi, parce que c'est vrai que j'ai fait un petit bilan par rapport, eh bien, à mes différentes dividendes qui ont pu être distribuées depuis que je me suis lancé au mois de juillet, donc de l'année dernière, eh bien, j'ai touché aujourd'hui déjà 68,12 euros de distribution de dividendes par rapport aux différentes entreprises sur lesquelles je me suis positionné. Donc, aujourd'hui, j'ai un portefeuille, donc, de 12 575 euros. Et si on regarde depuis un an, eh bien, c'est un portefeuille qui, effectivement, est en baisse de 3,73 %, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la bourse a plutôt une tendance baissière. Mais ce n'est pas très grave en soi pour deux raisons. La principale, parce que déjà, je suis plutôt sur une stratégie de distribution de dividendes. Donc, finalement, que les actions montent ou baissent, ce n'est pas trop réellement mon problème, puisque moi, je suis plutôt sur la distribution de dividendes. Et mon objectif, c'est de me générer des revenus passifs. Ne l'oublie pas. Donc, ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, eh bien, aujourd'hui, tant que je n'ai pas vendu mes actions, eh bien, tout simplement, je n'ai pas enregistré une quelconque moins-value ou une quelconque plus-value quand il y en aura. C'est aussi parce qu'en ce moment, effectivement, la bourse est plutôt une tendance baissière. Et moi, je vois plutôt ça comme des opportunités à l'achat qu'au contraire, se dire, il ne faut surtout pas rentrer. Non, au contraire, pour moi, il y a des belles entreprises, et on va le voir aujourd'hui, qui sont, à mon sens, sous-valorisées. Et qu'au contraire, il faut plutôt acquérir avec avoir une projection sur du long terme. L'investissement en immobilier comme en bourse, eh bien, c'est toujours avoir une vision long terme, au minimum 10 ans. Parce que si tu as une vision beaucoup trop court terme, malheureusement, tu vas t'amener à prendre des mauvaises décisions, et tu vas, au contraire, perdre de l'argent. Et ce n'est absolument pas ce que je veux faire, et je pense que c'est exactement la même chose pour toi. Donc, je t'ai parlé de mes distributions de dividendes. Tu avoues aujourd'hui mon portefeuille, les différentes actions sur lesquelles je suis positionné aujourd'hui. Je fais un très rapide. L'idée, c'est que cette vidéo soit assez courte, que tu puisses avoir un rendu assez global. Donc, on voit que globalement, la plupart sont dans le rouge. Mais encore une fois, ce n'est pas grave. Je suis vraiment sur la longueur, et je suis aussi dans une stratégie de distribution de dividendes. Donc, moi, ce que je te propose, dans un premier temps déjà, c'est que, eh bien, tu le sais, je fais tous les mois, eh bien, un investissement programmé. Donc, notamment sur PepsiCo, eh bien, où j'investis régulièrement 100 euros. Donc, plutôt que d'investir dans l'action complète, eh bien, j'investis 100 euros, une somme que j'ai décidée chaque mois. Et le gros avantage de l'application Trade Republic par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas de frais de traitement. Donc, du coup, ça me permet, par exemple, d'acheter cette action tous les mois sans avoir aucun frais. Donc là, typiquement, c'est la première action que je vais renforcer. Donc, c'est PepsiCo. PepsiCo, donc automatiquement, eh bien, je vais aller placer, donc le 2 février prochain, eh bien, tout simplement 100 euros. Ce que je te propose maintenant, eh bien, c'est qu'on voit ensemble la liste des actions sur lesquelles je vais me placer ce mois-ci. Alors, je veux tout de suite préciser que ce mois-ci, l'objectif, c'est absolument pas d'aller sur des actions nouvelles, c'est absolument pas d'aller déjà sur des actions exotiques. D'ailleurs, l'intégrité de notre portefeuille n'est pas sur des actions exotiques, sur des actions connues, bien des entreprises connues, reconnues depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui notamment distribuent des dividendes depuis très longtemps, sur lesquelles on peut avoir un vrai recul. C'est ma stratégie. Je suis plutôt sur un investissement en bon père de famille et de manière réfléchie. Je ne suis pas sur des opérations coup de tête ou faire du trading, des allers-retours, etc. Pas du tout. Je suis vraiment sur un investissement long terme. Donc, ça, c'est un point très important de ce portefeuille que je mène aujourd'hui et que j'explique sur cette chaîne YouTube. Donc, ce mois-ci, on va plutôt renforcer les actions que j'ai déjà au sein de mon portefeuille plutôt que d'aller sur de nouvelles actions parce que pour moi, je ne vois pas d'opportunités aujourd'hui. On est sur des phases baissières. Donc, autant aller saisir les actions qui, à mon sens, sont aujourd'hui sous-évaluées. Donc, on va notamment commencer par l'action d'Apple. Donc, je vais partager très rapidement mon écran avec vous et on va découvrir ça ensemble. Donc, aujourd'hui, typiquement, moi, c'est vrai que l'action Apple est une action qui me fait de l'œil depuis, de toute façon, tous les mois. Tout simplement parce que je pense que, voilà, je n'ai pas besoin de vous réexpliquer qui est Apple. On est depuis un an sur une baisse à 20,37%. C'est une action qui est vraiment très, très basse aujourd'hui. On est vraiment, le curseur est très, très bas. Et on a, eh bien, une action qui est pour moi, qui est sous-valorisée. Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille chercher... une action tout de suite et qu'on passe, eh bien, tout simplement sur mon écran. Sur mon téléphone, même plus précisément. Donc, du coup, on se retrouve, eh bien, sur Trade Republic. Donc, on va aller chercher l'action, eh bien, Apple. Voilà, l'action Apple, donc, elle est à 123,82 euros. On a une recommandation à l'achat à 82%. Encore une fois, je reste convaincu que c'est une entreprise qui est sous-évaluée. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que des personnes comme Warren Buffett se sont positionnées très fortement sur cette entreprise. Moi, aujourd'hui, mon prix d'achat moyen était à 148,47 euros. Donc, là, aujourd'hui, quelque part, je le vois comme une opportunité puisque je vais l'acheter à 123,80 euros, donc largement moins cher. Donc, du coup, eh bien, tout simplement, je prends une action. Suivant. Acheter. Et c'est dans la boîte. Allez, on continue. Ce que je te propose, eh bien, maintenant, c'est qu'on passe sur une deuxième entreprise qui est très connue. C'est donc l'entreprise Google. Donc, Alphabet, pour être très précis. Donc, on va de nouveau retourner sur, eh bien, mon écran. Voilà. Donc, on va aller la chercher. Donc, pareil, une entreprise qui, à mon sens, est sous-évaluée puisque l'action est en chute totale de moins 32%. Pour moi, c'est des vraies opportunités. On voit bien que depuis cinq ans, l'action a été grandissante. On en est vraiment sur une baisse depuis le début 2022. Pour moi, je reste convaincu que ce sont des belles entreprises et qui sont complètement sous-valorisées. Donc, moi, eh bien, tout simplement, ce que je te propose, eh bien, c'est qu'on aille prendre une action. Alors, tu verras justement que celle-ci, c'est la seule que j'ai dans mon portefeuille qui ne distribue pas de dividendes parce qu'à mon sens, là, je joue plus la stratégie de la valorisation de l'action. Donc, c'est pour ça que, du coup, j'ai choisi quand même cette entreprise. Donc là, ce que je te propose, eh bien, pareil, c'est qu'on passe tout simplement sur, eh bien, mon téléphone et qu'on retourne sur l'application Trade Republic et qu'on aille chercher ensemble, eh bien, tout simplement, cette action. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, eh bien, sur mon portefeuille, j'avais déjà, donc, deux actions. Donc, j'avais acheté à 95,09 euros en moyenne. Donc, tu vois que là, je vais re-rentrer à nouveau sur une action. C'est ce que j'ai décidé sur ce mois-ci, c'est ça. J'ai décidé de prendre une action. Et on voit que là, on a 80,43 euros, ce qui va me permettre de baisser mon prix d'achat, tout simplement. Donc, moi, je le vois vraiment comme une opportunité. Pareil, on a une très forte recommandation des spécialistes à 91 %. Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on prenne une action et c'est enregistré. Allez, on continue ensuite, eh bien, sur la troisième action. Donc, cette-ci, tu la connais bien. C'est une action que j'affectionne particulièrement puisque c'est une action sur une entreprise immobilière. Donc, je ne rappelle pas les différentes entreprises sur lesquelles je suis parce que là, je suis vraiment en phase de renforcement. Donc, je t'invite vraiment à reprendre les précédentes vidéos. Donc là, c'est Realty Income. Donc, c'est une société qui tout simplement achète des appartements, achète des immeubles, construit des immeubles et derrière, fait de la gestion locative. Voilà. Donc, c'est une entreprise qui me parle, forcément, pour moi, qui fait de l'immobilier. C'est une entreprise où je suis assez fortement positionné. Mais l'idée, ce n'est pas non plus d'aller que sur des entreprises immobilières, que sur des entreprises technologiques. C'est essayer un petit peu de diversifier un maximum le portefeuille. Donc là, pour moi, cette entreprise-là, on va y retourner. Pareil, on va passer sur mon écran, justement, pour voir un petit peu ensemble où en est précisément, eh bien, cette action. Donc, nous y voici. On va taper tout simplement O, puisque c'est son indice. Voilà. Donc, pareil, depuis un an, on a une belle chute. C'est remonté. Là, c'est plutôt, eh bien, on est plutôt sur un range. Depuis cinq ans, on voit bien que l'action va être très fortement montée. Elle avait plongé. Elle a été repartie. Et on voit bien que depuis 2022, elle a plutôt une tendance un petit peu sur un range un peu baissier. Donc, pour moi, ça reste une très belle entreprise avec des belles distributions de dividendes. J'en avais déjà parlé. Je vous le remets ici. Ça fait très longtemps que cette entreprise distribue des dividendes. Là, aujourd'hui, on a encore une fois une des belles opportunités d'achat. Et j'ai décidé ce mois-ci, eh bien, de renforcer, donc, ma position. Donc, moi, ce que je te propose, eh bien, c'est qu'on passe de nouveau sur, eh bien, l'application Trade Republic pour faire ensemble, eh bien, un nouvel achat. On va remplir, eh bien, les courses. On va faire les courses aujourd'hui. Donc, eh bien, tu vois que j'avais acheté à 65,95 euros. J'en ai déjà 19. Eh bien, là, je vais pouvoir l'acquérir à 60,117. Donc, je vais encore faire baisser mon prix d'achat. Donc, je le vois toujours comme une opportunité. On voit, donc, la distribution de dividendes. On voit qu'on a une recommandation à l'achat, cette fois-ci, un peu mitigée, plutôt à 44 %, une conservation plutôt à 56 %. Donc là, du coup, je vais renforcer. Je vais en prendre deux, ce qui me permet de baisser, eh bien, mon prix moyen par rapport à cette action. Acheter. Et pareil, eh bien, c'est dans la poche. Allez, on continue, eh bien, cette fois-ci sur une autre action. Alors là, c'est une action, eh bien, d'une société qui s'appelle Proctor & Gumball. Donc, je ne vais pas forcément, de nouveau, eh bien, te réexpliquer. Voilà, je peux très rapidement te faire voir qui est Proctor & Gumball. Du moins, quels sont les produits qu'ils diffusent au quotidien, que tu puisses bien te rendre compte. Donc là, c'est plutôt, eh bien, une société sur laquelle l'idée, c'est vraiment de me protéger. C'est une action plutôt conservatrice, plutôt protectrice. Donc, tu vois, être une multinationale américaine spécialisée dans les biens de consommation courants. Donc, tu vois, pour le coup, ça permet d'être très, très diversifié et d'être vraiment sur une action vraiment protectrice au maximum, puisque là, les produits de grande consommation, demain, qui est, je veux dire, une crise ou pas, on utilisera forcément tous ces produits de grande consommation. Donc, je t'invite à aller découvrir. Ce n'est pas forcément l'objectif de cette vidéo. Je l'ai déjà parlé, mais tu as Aura, Ariel, Pampers, etc. Enfin, je pense que tout ça, ça te parle. Et donc, ce que je te propose, eh bien, tout simplement, c'est qu'on aille chercher, qu'on aille rapidement voir cette action propre. Je vais y arriver. Propter Gumbel. Je vais y arriver. Ce propter et Gumbel, voilà, nous y sommes. Donc, pareil, une action qui est en chute depuis un an de 7%. Depuis 5 ans, on voit bien que c'est une action qui a quand même tendance à phase haussière. Et on est, pareil, sur une belle distribution dividend depuis 66 ans. Donc, moi, idem, c'est encore une fois une entreprise sur laquelle je veux aller me renforcer. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on retourne sur l'application. Propter and Gumbel, voilà. Donc, j'en avais déjà 4 que j'avais achetées à 144,67 euros. Donc là, à nouveau, là, cette fois-ci, j'ai prévu précisément, eh bien, d'en prendre une seule action. Du coup, ce qui va me permettre de baisser encore mon prix d'achat, puisqu'aujourd'hui, elle a 133,94 euros. Donc, ce qui va me permettre de baisser mon prix d'achat. Et on a une projection à 58% à l'achat des analystes, 33% à la conservation et 8% en vente. Mais encore une fois, je reste convaincu que ce genre d'entreprise sont des entreprises qui sont aujourd'hui… Ça, c'est plus une entreprise sur du long terme, ce qu'il faut avoir sur son portefeuille de manière vraiment assez lointaine. C'est une entreprise de bien de consommation. Donc, si tu veux qu'il se passe n'importe quoi, on sera toujours amené à acheter des pampers, du dentifrice. Tu comprends un petit peu l'idée. Voilà pourquoi j'ai choisi cette action. C'est plus conservatrice finalement. Acheter et c'est dans la poche. Allez, on continue. On arrive cette fois-ci sur l'action que j'ai sélectionné, donc l'action Amazon. Donc là, c'est pareil. Je pense que tu connais très très bien cette entreprise. Bien évidemment, tu as déjà dû à mon avis réaliser au moins un achat sur cette société. Donc, je repartage mon écran et donc on arrive sur l'action d'Amazon qui pour moi est une action largement sous-cotée puisque depuis un an, elle a perdu quasiment 40% de sa valeur. On parle d'Amazon, ce n'est quand même pas rien. Donc là, c'est pareil. Ça reste une entreprise qui ne distribue pas de dividendes, mais vu le prix d'achat, vu la sous-évaluation de l'entreprise, pour moi, c'est une entreprise qui doit être forcément valorisée de manière beaucoup plus importante. On pourrait refaire une vidéo d'ailleurs par rapport à ça sur comment justement déterminer le cours de l'action sur l'entreprise. Là, aujourd'hui, très clairement, je te le dis, c'est vraiment cadeau. Donc moi, c'est une entreprise sur laquelle je vais me renforcer encore une fois ce mois-ci. Donc on passe sur Trade Republic et on va renforcer cette action. Donc aujourd'hui, tu vois, moi, j'avais un prix moyen 3 actions à 93,20€. Donc là, je vais l'acheter à 87,03€. Donc je vais encore baisser mon prix d'achat. C'est l'objectif aussi de faire du DCA, c'est-à-dire tout simplement faire de l'investissement tous les mois sur un seul et même type d'action. On a une recommandation à l'achat à 92%. Pour moi, c'est une entreprise qui est complètement soldée aujourd'hui. Donc go, on y va, on renforce, achetez et c'est dans la poche. On arrive ensuite sur une autre entreprise. Donc là, c'est pareil, c'est dans les propriétés. Donc même principe finalement que Realty Income que j'ai pu te parler. Mais là, cette fois-ci, c'est Medical Properties. On va découvrir ça ensemble tout de suite. Si je partage mon écran, ça serait encore mieux. Donc Medical Properties, pareil, c'est une entreprise de gestion de biens qui investit dans des locaux, tout simplement à destination d'activités médicales comme son nom l'indique. Donc pareil, on a une entreprise qui a perdu 43% de sa valeur en un an. C'est une entreprise qui est complètement soldée à mon sens et qui en plus de ça distribue des dividendes depuis plus de 10 ans avec un bon divil de 8,60% et un payout ratio à 55,29%. Ce qui est juste pour moi une très belle entreprise en termes de dividendes et qui à mon sens est sous-côté, sous-évalué. Donc, tu l'as compris, on va passer sur mon téléphone. Et cette fois-ci, j'ai prévu de prendre, eh bien, allez, je vais te faire voir ça dans quelques instants. Medical Properties, voilà. Donc, je l'avais acheté à 11,41 euros. Donc là, je vais l'acheter un tout petit peu plus cher, mais pour moi, ça reste toujours un prix très attractif. Donc, on voit qu'on a une recommandation à l'achat, c'est assez partagé, 50-50. Mais ce que j'ai prévu, c'est de renforcer, eh bien, cinq actions pour ce mois-ci dans cette entreprise. Voilà, et c'est dans la poche. On arrive ensuite, eh bien, sur l'avant-dernière action que je t'ai sélectionnée pour ce mois-ci. Eh bien, c'est tout simplement l'action, voilà, d'une entreprise très connue aux États-Unis. Donc, tu vois, je ne vais pas du tout sur des trucs complètement incroyables ou des entreprises complètement exotiques, puisque je t'emmène sur Walmart. Donc, Walmart, c'est l'équivalent d'un Auchan, d'un Carrefour, enfin, de toutes ces entreprises-là. Donc, des entreprises de biens de consommation, de grands biens de consommation qui sont très connus. Ils ont plein de succursales, ils ont plein de, comment dirais-je, de filières, ils ont plein de marques différentes. Enfin, c'est une entreprise qui est vraiment très bien développée. Le cours est plutôt stable, même s'il y a eu une baisse qui a été assez importante de moins 14% en mai 2022. Globalement, tu vois bien, sur un an, on est à moins 1%. Donc, globalement, l'action s'est plutôt bien stabilisée. Mais ce qu'on peut voir, c'est quand même, sur 5 ans, on a quand même une tendance plutôt haussière. Il y a eu un décrochage sur 2022. Et là, on est en train de reprendre, à mon sens. Mais c'est surtout qu'on a une belle distribution de dividendes depuis 49 ans, les amis. Depuis 49 ans. Donc, pour moi, c'est une entreprise très sérieuse dans laquelle il y a vraiment très peu de risques. Et donc, encore une fois, c'est une action qui, pour moi, est plutôt protectrice. Et du coup, j'ai décidé, eh bien, ce mois-ci, de renforcer également mon portefeuille sur cette entreprise. Donc, on va aller le voir ensemble, Walmart. Donc, elle est à 129,14 euros aujourd'hui. Moi, je l'avais acheté à 127,42 euros. J'avais une action. Là, je vais aller en chercher deux ce mois-ci. Donc, je vais très clairement, eh bien, avoir un prix d'achat qui va être globalement identique à celui, eh bien, que j'avais acheté, puisque l'action n'a pas beaucoup bougé. Malgré, tu vois, tout ce qui est en train de se passer, la chute des différentes actions de manière générale, on voit bien que le secteur technologique a beaucoup souffert. Mais on voit bien que ce genre d'entreprise passe les différentes crises. Ça se voit, on n'a pas trop de fluctuation. Et si tu es sur une stratégie plutôt à distribution de dividendes, là, pour le coup, tu prends très peu de risques. Recommandation à l'achat à 112%. Comme je te l'ai dit, j'ai prévu de renforcer. J'en prends deux. Je valide. Et c'est dans la poche. Et enfin, on arrive sur la dernière action. Eh bien, cette fois-ci, cette action que tu connais très bien aussi, puisque tu l'utilises au quotidien, c'est tout simplement ta fameuse carte bancaire. Et c'est plus particulièrement Visa. Donc, tu vois, je suis vraiment allé sur des actions très safe, à mon sens, encore une fois. Ça n'engage que moi. Globalement, sur un an, c'est globalement stable. Sur 5 ans, on voit bien qu'on est quand même sur une phase toujours plus ou moins haussière. Elle a rebaissé sur les 2022. Donc, moi, je reste convaincu qu'on va de nouveau progresser. Mais c'est surtout que c'est une entreprise qui distribue des dividendes. Donc, voilà. C'est une entreprise qui distribue des dividendes à hauteur de 17,95% en augmentation depuis 5 ans, payout ratio à 20,97% et qui distribue des dividendes en croissance constante depuis 14 ans. Voilà. Donc, moi, c'est une entreprise, je reste convaincu notamment parce qu'on a une inflation. Donc, ça veut dire que toutes les transactions vont forcément récolter plus de commissions, puisque Visa, son modèle économique, c'est prendre des transactions sur chaque réalisation de transactions. Donc, à mon sens, ça ne peut qu'augmenter, tout simplement. C'est assez facile à comprendre. Donc, là, ce que je vais faire, pareil, c'est que je vais renforcer mon portefeuille. Donc, tu vois, Visa. Donc, aujourd'hui, c'est une action qui est à 201,60 €, que j'avais acheté 195,40 €. Bon, donc là, du coup, j'achète un petit peu plus cher, mais ce n'est pas non plus énorme. J'avais déjà trois actions. Pareil, on a une très forte recommandation à l'achat à 87%. Donc là, ce que j'ai prévu, c'est tout simplement de renforcer mon portefeuille avec cette action. Voilà, et c'est dans la poche également pour celle-ci. Ce que je te propose maintenant, tout simplement, c'est qu'on voit ensemble, on fasse un petit point de mon portefeuille. Donc, on va retourner sur Trade Republic et on va tout simplement faire un petit point. Donc, on voit bien que toutes mes actions sont passées. Donc, il me reste un solde de 171,41 €. Mais c'est normal puisque début février, tu le sais bien, j'ai 100 € qui va partir, eh bien, tout simplement pour recharger, pour prendre une fraction d'action de PepsiCo. Donc, il me restera 71,41 € réellement sur mon portefeuille. Mais j'attends d'avoir minimum 100 € pour, tu vois, les replacer sur une nouvelle action. Donc, voilà un petit peu mes différentes transactions que j'ai pu réaliser aujourd'hui. Donc, mon portefeuille, eh bien, au moment où on va se quitter, il est à 12 564,68 €. Voilà donc pour mon portefeuille. Donc, moi, ce que je te propose, eh bien maintenant, c'est que tout simplement, on se retrouve le mois prochain pour une même vidéo. où on fasse de nouveau un point par rapport, eh bien, à la bourse, par rapport à mon portefeuille et par rapport, eh bien, à différentes actions que j'ai sélectionnées pour le mois de février. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas, eh bien, à lâcher le pouce vers le haut. N'hésite pas aussi à la partager, bien évidemment. Et puis, si tu souhaites, toi aussi, eh bien, récupérer mon portefeuille et avoir une petite formation, eh bien, sur justement comment créer son portefeuille et comment se lancer en bourse, que je sais que peut-être pour toi, c'est quelque chose qui est complètement nouveau, eh bien, je t'ai préparé tout simplement une formation et je t'ai préparé tout simplement mon portefeuille que je te mets à disposition de manière expliquée tout simplement dans la partie description de cette vidéo. On a terminé. Je vais te souhaiter, eh bien, de bons trades. Je vais te souhaiter aussi, eh bien, de bons investissements, bien évidemment. On se retrouve le mois prochain. Je te propose qu'on se retrouve aussi, eh bien, dans une prochaine vidéo. Cette fois-ci, qui n'aura rien à voir avec la bourse, qui sera plus en relation avec l'immobilier. Passe une excellente journée. À très bientôt.